Liste non exhaustive de pièces de théâtre dont Georges Baird fut l'auteur ou co-auteur. Le train pour Venige de Louis Verneuil et Georges Baird l'amant de Madame Vidal à Pomme de Louis. Verneuil et Georges Baird l'école des contribuables 1900-5, de Paul Gavaud et Georges Baird. Théâtre du Palais Royal, 21 novembre 19 1901. L'inconnu de Paul Gavaud et Georges Baird. Théâtre du Palais Royal, 21 novembre 19 11 1901. Madame Fleurte de Paul Gavaud et Georges Baird. Théâtre de l'Athénée, 27 décembre 19 11 1902. Les aventures du capitaine Corcoran de Paul Gavaud, Georges Baird et Adrien Vély. Théâtre du Châtelet, 30 octobre 19 21 1902. La carotte de Georges Baird. Paul II et Marcel Guimaud. Théâtre du Palais Royal, 24 novembre 19 021 1904. La dette de Paul Gavaud et Georges Baird. Théâtre de l'Odéon, 17 mars 19 041 1905. Les Merleraux, comédie en trois actes. Théâtre des Bouffes parisiens, 19 janvier 19 051 1905. La marche forcée de Georges Baird et Marc Sonal. Théâtre du Palais Royal, 17 mars 19 051 1913. Un jeune homme qui se tue. Comédie en quatre actes. Théâtre féminin. 19 décembre 19 131 1914. Jospa. Comédie en trois actes. Théâtre du Palais Royal, 8 mai 19 141 1922. Dôme Rouen de Molière, comédie française 1925. Azaïs de Louis Verneuil et Georges Baird 1928. Le passage de Vénus. Comédie bouffant trois actes. Théâtre Sarah Bernhardt, 23 février 19 281 1930. Miss France de Georges Baird et Louis Verneuil. Théâtre Édouard V.I.1930. Guignol, un cambrioleur de Georges Baird et Louis Verneuil. Théâtre de la Potinière 1934. Mon crime de Georges Baird et Louis Verneuil. Théâtre des variétés 1935. Les Fontaines lumineuses de Georges Baird et Louis Verneuil. Théâtre des variétés 1946. Azaïs comédie en trois actes de Louis Verneuil et Georges Baird. Théâtre d'Onou. Oktober.